Portant le poids du Grimoire d'Azur sur sa main droite et communément appelé The Grim Reaper, dans sa jeunesse, Ragna a vécu avec son frère Jean, sa sœur Saya et la sœur qui s'occupait d'eux dans une petite église. Mais tout cela s'est terminé lorsque Yuki Terumi a assassiné la sœur de sang-froid et a emmené Jean et Saya avec lui. Ragna a perdu son bras droit au cours de cette rencontre. A la suite du choc, ses cheveux blonds virent au blanc et sa fusion avec les restes de la bête noire lui fit rougir l'œil droit. A l'origine, il n'était pas doué en armagus, mais avec le Grimoire d'Azur attaché à son corps, il est capable de le manier efficacement. Avec les enseignements de Jubei, ses prouesses combatives deviennent redoutables et il décide de se rebeller seuls contre le Librarium. Son but est de détruire tous les chaudrons dans lesquels l'unité Murakumo peut être fondue. Dans le processus de démantèlement de toutes les branches de la Noll, il devient l'homme le plus recherché, avec la plus grande prime au monde. Certains disent cependant que son véritable mobile est de trouver où se trouve Saya. Comme attiré par l'appel de Rachel, il se rend dans la 13e cité hiérarchique, Kagotsushi, et combat la mystérieuse fille connue sous le nom de No-13. Alors qu'il s'apprête à tomber lui-même dans le chaudron, Noël le sauve, brisant la boucle du temps qui était auparavant infinie. Ragna lui rend l'appareil peu de temps après, sauvant Noël en échange de son bras gauche quand Hirumi l'a transformé en No-12. Et à sa grande surprise, après avoir sauvé Noël, il rencontre la fille qui cherchait. Seulement, elle était devenue l'Empereur. Jin Kizaragi est le Major de la Noll, l'un de ses commandants d'élite. Il est toujours cool et calme, mais il est aussi facilement jaloux, ambitieux et possessif, avec peu d'attention pour les autres, les traitant comme des obstacles. Il déploia de formidables actions pour gagner son rang pendant la guerre civile d'Ikaruga. Lorsqu'il apprit que son frère aîné, Ragna, était arrivé sur les lieux, il abandonna rapidement son poste pour le traquer tout seul. Ragna est le frère biologique de Jin, et les premiers sentiments de rivalité de Jin ont été renforcés par ses visions du futur et l'amplification de ses émotions par les Nox Nictores. Terumi a poussé Jin à tuer Saya, et a coupé le bras de Ragna, qui a failli mourir sans l'intervention de Rachel. Et Jin dit souvent qu'il a hâte de tuer Ragna à nouveau. Après l'incident, il a été adopté dans la maison Kizaragi, une famille très puissante et respectée au sein du Noll. Il possède une psychose notable causée par son épée, le Nox Nictores Yukianessa. Bien que l'épée lui permette de manipuler la glace, elle renforce également les sentiments primitifs, et est souvent blâmée pour la folie. Après avoir surmonté la malédiction de Yukianessa, il gagne le pouvoir de l'ordre, et est capable de contrôler sa volonté. Désormais guidé par Jubei, Jin part pour libérer son ami d'enfance, Tsubaki, de la malédiction de l'Empereur. Sa destination, Ikaruga. Noelle Vermilion Voici la fille avec le pouvoir de mettre fin à la boucle sans fin de ce monde, et orpheline de la guerre civile d'Ikaruga. Noelle s'installe chez les nobles de la classe inférieure, la famille Vermilion. Cependant, ses souvenirs avant son adoption ont presque disparu. Elle est plutôt timide et n'est pas très douée pour trouver de nouvelles relations, mais elle se soucie profondément de la famille qui l'a accueillie, et des amis qui l'entourent. Elle se battra si cela veut dire les sauver. Ses prouesses au combat sont assez élevées, surtout quand il s'agit d'Armagus. Elle entre à l'académie militaire avec les meilleures notes. Ses talents ne passèrent pas inaperçus, et il ne fallut pas longtemps pour qu'elle soit affectée à l'unité de Jin. Tsubaki et Makoto sont des amis de l'époque de l'académie militaire. Mais la toute première mission qu'elle reçut fut de ramener son supérieur du nol, Jin Kisaragi, accusée de désertion. Elle se dirige vers Kagotsushi, où elle hérite de la véritable Azure qui changera radicalement son destin. Toujours à la poursuite de Jin, elle devient victime du stratagème de Asama, et se réveille en Mew 12. Après avoir été secourue par Agna, elle trouve refuge dans le secteur 7, mais part immédiatement avec Makoto pour sauver leur ami Tsubaki des griffes de l'Empereur. Rachel Alucard, vous semblez assez confiante dans ce corps de votre corps. Voici la chef du clan vampire Alucard. A un moment donné, elle a supervisé la frontière avec le système de Takamagahara. Elle abrite l'un des Sankishin, l'unité Tsukuyomi, et est une observatrice qui y a vécu pendant des millénaires. Elle connaissait Agna dès son plus jeune âge, et lui offrait l'opportunité de manier le grimoire Azure. C'est aussi elle qui a donné à Jin l'unité sous anneau. Elle est raffinée et sage, et se porte avec une aura d'élégance. Mais contrairement à son apparence, elle est assez libre d'esprit, arrogante et parfois dominatrice. Il n'est pas rare de la voir dénigrer tout ce qui ne convient pas à ses goûts. Elle lève rarement le petit doigt pour faire quoi que ce soit, et compte sur ses proches, Nago et Guy, pour exécuter ses ordres. Tout en étant une actrice clé de notre monde, il lui est interdit d'intervenir dans son cours. C'est donc son destin d'observer silencieusement le monde se répéter encore et encore. Mais quand Noël a déclenché un nouveau changement dans le monde, Rachel élabore un plan pour faire tomber son ennemi juré, Terumi, une fois pour toutes. Elle sauva Akumen, qu'elle garda sous son contrôle. Iron Tiger est un guerrier cyborg qui travaille sous la juridiction du secteur 7. De son apparence, il a gagné le surnom de Red Devil. Il était militaire, mais après avoir été grièvement blessé pendant la guerre civile d'Ikaruga, Kokonoé a récupéré son corps et l'a reconstruit en le cyborg qu'il est aujourd'hui. Grâce à la combinaison de ses cellules démoniaques avec une réplique transplantée du noyau du Nirvana, sa vie est épargnée, mais pas sa mémoire. Les cellules diaboliques ont aussi un effet sur son apparence. Mais contrairement à celles-ci, il est doux et honnête. Quand il s'agit de missions, il est loyal et polyvalent, ce qui en fait le favori immédiat de Kokonoé pour exécuter ses ordres. En plus de traquer l'évadé Akumen à Kagutsushi, il a récupéré Noël après qu'elle soit devenue l'œil de l'azur. Kokonoé serait perdu sans ses prouesses. Kokonoé est une humaine féline engendrée de deux des six héros, Jubei et Nine. Elle est actuellement la scientifique principale du secteur 7 et c'est un génie. Kokonoé a créé Tiger et est le professeur de litchi et d'Arakune. Sa connaissance et sa compréhension du monde sont sans précédent et elle a été la première non observatrice à réaliser la boucle du monde. Elle est pondérée et calme à moins que ses boutons de son clavier ne soient enfoncés. Après avoir sauvé Akumen, elle a secrètement chargé Tiger de surveiller les actions de celui-ci. Pour atteindre son objectif ultime, détruire Yuki Terumi, elle travaille jour après jour, effectuant des recherches continues. Car elle a une profonde haine pour cet homme qui a tué sa mère, Konoé et sa tante Selika. Actuellement, elle a conclu un pacte avec Kagura pour étendre davantage ses ressources. Konoé Ayatsuki Mercury, plus communément connu sous le nom de Nine, est une sorcière, l'un des 6 héros. Après sa mort supposée aux mains de Yuki Terumi, Konoé est mystérieusement revenu en tant que servante d'Hades Izanami, Phantom. Konoé est une sorcière qui s'appelait Nine. Le nom Nine vient du fait qu'elle est aussi le 9ème membre des 10 sages de la guilde des mages. Selika Ayatsuki Mercury est sa sœur cadette et elle est l'amante de Jubei des 6 héros ainsi que la mère de Konoé. Elle a transmis ses connaissances en magie à l'humanité pendant la guerre noire et elle a créé les Nox Nictores afin d'aider les humains à lutter contre la bête noire. Après la guerre, elle a découvert quels étaient les projets futurs de Terumi et il a tué entre guillemets, donnant à Konoé une motivation pour le mépriser. Elle a créé les Nox Nictores en utilisant la transmutation humaine, un processus qui nécessite des milliers d'âmes humaines. On dit que le pouvoir magique utilisé pour créer Mute Valve appartient à Konoé. Selika est la sœur cadette de Konoé, la belle sœur de Jubei et la tante de Koko Konoé. Lorsqu'elle était enfant, la mère de Selika est décédée des suites d'une maladie inconnue et son père était toujours enfermé dans son laboratoire. Pendant la majeure partie de l'absence de leur père, Selika a été élevée par sa sœur aînée. Il lui était strictement interdit de sortir à cause de la peur de Konoé d'être enlevée. Pourtant, Selika sortait furtivement pour aller acheter de la nourriture même à un jeune âge. Elle demandait systématiquement à sa sœur une formation en magie, ce qui était souvent refusé par Konoé. Elle voyagea brièvement avec Blood Edge pendant la guerre sombre, tout en essayant de trouver des informations sur son père, Chichiru Hayatsuki. Après la guerre sombre, elle a veillé sur les restes de la bête noire et a construit une église, en attendant une chance de retrouver Blood Edge. Elle fut plus tard la mère adoptive de Ragna, Jin et Saya, tous trois lui ayant été confiés par Jubei. Un capitaine du département de renseignement du NOL, nom de code Asama. Son expression douce et constante rend difficile la compréhension de ses véritables intentions. Il évite la confrontation, s'incline toujours à la guerre. Et cède la place à celui à qui il parle. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne cache rien. Ce ne serait pas un euphémisme de dire qu'il a ses propres projets. Et ses plans échouent rarement. Sa véritable identité est en fait celle d'un des six héros qui ont vaincu la bête noire. Yuki Terumi. Terumi est un personnage violent et inhumain, qui prend plaisir à voir les autres souffrir. Le nom actuel, Asama, est la création de Royus pendant la guerre sombre. Il a comploté pour utiliser l'épée du tueur de dieu, Kusanagi, pour détruire l'unité principale de Kagotsushi, mais est arrêté par Ragna. Cependant, en trouvant le côté positif de l'échec de sa mission, il s'empare du Takamaga Ara, qui le contrôlait autrefois. Une fois de plus, il complote pour ramener l'unité principale sur Terre et la détruire. Alors, il se dirige vers Ikaruga. Avec Royus, il opère dans l'ombre, sous l'œil vigilant et les conseils de l'impérateur. Yuki Terumi, qui est en réalité Asama, est membre des 6 héros, ainsi que le créateur du Grimoire d'Azur. Avant l'arrivée de la bête noire, Terumi travailla avec Royus et Soichiro Ayatsuki sur une expérience visant à examiner la porte du Sheol. Malheureusement, la bête noire émergea du chaudron, tuant Soichiro et Terumi. Terumi réapparut comme un fantôme et, avec l'aide de Royus, fut ressuscité dans un corps artificiel fait à son image. Après sa réanimation, il a été attaqué par Tomonori, le frère de Jubei. Terumi est sorti victorieux, remportant le combat avec son Oxnictores, Jeminus Anguium Ouroboros, et tuant Tomonori dans le processus. Le plan de Terumi se réalise lorsqu'il tend une embuscade à Akumen avec Hirokané sous sa forme de chaîne, détruisant son âme. Avec l'unité sous anneau vide, il est révélé qu'il s'agit en fait du corps original de Terumi. Ragna, Jinn, Noël, Tsubaki et Trinity ne peuvent que regarder avec horreur, alors que Terumi fusionne une fois de plus avec l'unité sous anneau. Un jeune garçon qui est l'un des justiciers les plus gradés. En raison de ses talents, il a été invité par le Noll à fréquenter l'académie militaire en tant qu'étudiant d'honneur. Son aptitude à l'armagus est sans précédent. Même s'il était à l'académie pendant que Noël et Jinn y étaient, son processus de pensée est mature pour son âge, et il est capable d'agir rapidement et intelligemment dans presque toutes les situations. L'abandon des siens se traduit par une méfiance envers tous les adultes, nourrissant en lui une certaine agressivité. Cependant, il maintient une façade gracieuse devant ses cibles, ne leur laissant jamais voir ses vrais sentiments. Il se bat aux côtés de l'automate Nirvana et a une affection profonde et anormale pour elle. Peut-être parce que sa sœur Ada est en fait le cadre sur lequel le Nirvana est construit. Karl cherche le grimoire azur, croyant que c'est le seul moyen de sauver sa sœur Ada de son sort. Il jette alors son dévolu sur deux cibles, Ragna the Blood Edge et Kokonoé, et son voyage l'emmène à Ikaruga. Relius, le père de Karl, est un fabricant de poupées bien connue, qui est également capitaine dans le Nol. Il est le créateur de Boundary Interface Prime, Phil Davis. Il se couvre les yeux d'un masque, mais garde généralement un langage et une attitude chevaleresques. Néanmoins, on sent un côté plus sombre qu'il garde caché derrière cette façade. Sa personnalité est extrêmement méthodique et égoïste. Il se soucie peu de tout ce qui n'a rien à voir avec ses recherches, et il a assez d'esprit pour manipuler même Asama. C'est un savant fou de bonne foi qui voit les humains comme des objets, et qui n'hésite pas à les utiliser dans ses expériences. Comme preuve, il a utilisé sa propre femme comme base pour la marionnette Ignis, ainsi que sa fille Ada comme réceptacle pour le Nirvana. Rolius était à l'origine un chef des dix sages connus sous le nom de Wan, et un chercheur qui a étudié la frontière avec Tsuiichiro Ayatsuki. Ils étaient dans une impasse jusqu'à l'arrivée de Yuki Terumi, qui leur offrait une énorme quantité d'informations qui ont permis à leur recherche de progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada